Eh bien, bonsoir à tous. Ça fait quand même bien longtemps qu'on ne s'est pas vus. Et donc, il serait peut-être intéressant de résumer tout ce qu'on a vu depuis le début de l'année pour continuer les quatre derniers temps qui nous restent et resituer un petit peu globalement tout ça. Donc, notre thème annuel, c'est éducation, passerelle vers le futur. Dans ce thème de l'éducation, nous avons commencé par voir un certain nombre de choses, quatre idées fondamentales lors de notre première rencontre. On a commencé par voir que d'abord, l'éducation, c'était vraiment un processus absolument universel. C'est-à-dire que tous les règnes suivent un processus éducatif qu'on s'en rende compte ou pas. Deuxièmement, deuxième grande idée, l'éducatif est quelque chose qui est permanent. On ne peut donc pas dire que l'éducation, c'est quelque chose qui concerne simplement les enfants. Et puis après, on s'arrête, ça concerne les adultes, ça concerne même nos vies futures. C'est quelque chose qui est permanent. Après, quand on est dans des hautes sphères, on remplace le terme éducation par le terme initiation. Mais finalement, c'est à peu près la même chose. C'est toujours aller vers des expansions de conscience. Troisième idée, nous avons vu que pour nous, humains, l'éducation se compliquait parce que nous sommes en rapport avec deux règnes. Nous sommes d'abord, en tant qu'humains, le quatrième règne de la nature. Et en même temps, en tant qu'âme, nous sommes aussi le cinquième règne de la nature. Donc, il y a deux processus éducatifs, on va revoir ça aujourd'hui, qui consiste d'abord à devenir humain et ensuite qui consiste à rejoindre ce qu'on appelle le règne supra-humain. Et enfin, quatrième idée, s'éduquer à notre fonction fondamentale, qui consiste en tant qu'être supra-humain, en tant que conscience, avec un C majuscule, en tant qu'âme, à pouvoir amener ce que nous sommes à travers le règne humain par rapport à une création sur Terre. Voilà donc les quatre idées que nous avons mises en évidence. Le deuxième temps, nous avons vu un certain nombre de choses concernant la solidarité et combien l'état d'esprit fondamental dans lequel toute l'éducation devait se dérouler, c'était la solidarité. Évidemment, rien à voir avec la solidarité, tel qu'on emploie ce mot habituellement au quotidien, on a vu qu'il fallait prendre ça au sens fondamental du terme, « solido », qui veut dire un tout, un entier. Ça veut dire qu'il fallait considérer l'éducation globalement, absolument pas séparée, en ne séparant rien du tout. Et que cette globalité nous amenait à percevoir des choses assez vastes, parce que c'était aussi bien une solidarité et une interdépendance horizontale que verticale et qu'on ne pouvait absolument rien séparer. On ne peut pas séparer l'être humain de ce qu'il est fondamentalement, le haut du bas, l'esprit de la matière, etc. Et que cette solidarité fondamentale nous demandait de développer trois éléments. Elle nous demandait de développer le cœur, bien évidemment, pour cette perception globale, de développer le mental et de développer la sensibilité. Et c'est ce que nous avons commencé à faire dès les rencontres suivantes, puisque nous avons commencé à voir en détail les cinq sens. Et que rien qu'avec ça, rien qu'avec l'histoire du développement des cinq sens, on pouvait vraiment accéder à tout un processus d'éducation qui peut nous emmener très très loin, puisque les cinq sens peuvent nous amener à découvrir, à entendre, à toucher, à voir, à goûter, peuvent nous amener à découvrir les plans supérieurs de conscience. Ce n'est pas simplement des objets qui nous permettent de découvrir ce qu'il y a dans le monde des formes, mais qui peuvent nous servir, en perception intérieure, à remonter vers ces plans supérieurs de conscience. Donc la sensibilité prend absolument toute son ampleur quand on la voit de cette manière-là, et quand on apprend à utiliser justement les sens dans le sens intérieur, et non plus simplement dans le sens extérieur. Et puis nous avons vu le sixième sens qui synthétise tout cela, et qui est le mental. Donc c'était vraiment un moment très important d'arriver à découvrir ce plan mental, qui, comme nous n'avons pas l'habitude forcément de le voir en Occident, n'est pas simplement quelque chose qui enregistre des informations et les régurgite, c'est surtout, avant tout, un sens qui, comme les autres sens, perçoit des vibrations. Et ces vibrations, il va les transformer en informations. Et donc on avait vu qu'à partir de là, si on peut réussir à utiliser ce mental dans ce sens-là, à utiliser un mental avant tout en tant que système de réception, système sensible au monde vibratoire, qu'on pouvait amener des idées tout à fait nouvelles, donc par rapport au monde dans lequel nous sommes. Nous avons parlé d'histoire d'éléphant, et on a parlé également de rechercher quel était le monde des causes, à toute idée. Et puis nous avons parlé également de philosophie pour enfants, pour bien montrer que ce n'était pas simplement une histoire d'adulte, mais que dès l'école, on pouvait véritablement développer ça. Et nous avons évoqué le travail de l'association SEV, à propos justement de la philosophie pour enfants à l'école. Et puis, la dernière fois, on a vu que la plupart du temps, quand on cherche à évoluer, on pense bien que les choses sont devant nous, qu'on va évoluer, qu'on va par là, etc. Mais qu'on oublie complètement d'où on vient. Et qu'il était très intéressant d'arriver à comprendre, mais qui sommes-nous à la base ? D'où venons-nous ? Nous, nous sommes avant tout des esprits, des énergies, des consciences, et que nous nous incarnons, et puis que nous allons repartir une fois qu'on a rempli cette mission d'amour sur Terre. C'est important de bien comprendre quel est l'amont des choses. Sinon, quand on perd justement l'amont des choses, on ne sait pas trop où on va. Et que quand on sait d'où on vient, on sait qui on est et on sait où on va ensuite. Donc, ça nous fait quand même pas mal de choses du point de vue de l'éducation. Mais vous pourriez me dire, tu ne nous as pas encore parlé d'éducation religieuse. C'est vrai ça, je ne vous ai pas encore parlé d'éducation religieuse. Nous allons combler ça ce soir. Ces deux mots sont beaucoup plus reliés entre eux que vous ne pourriez le croire. En effet, éducation et religion sont vraiment deux termes qui sont très connectés. Pendant un temps, on ne pouvait même pas du tout les séparer, tellement toute éducation était religieuse. On peut raconter cette histoire à travers deux mots. Les membres du clergé s'appellent des clercs. C'est L-E-R-C. Et qu'est-ce que ça veut dire un clerc ? Un clerc, ça veut dire justement quelqu'un qui a appris à lire et à écrire. Quelqu'un qui est éclairé. Quelqu'un qui est vraiment intelligent. Quelqu'un qui est cultivé. Employé maintenant d'une manière moderne, c'est l'intellectuel. Vous retrouvez encore cette expression dans le clerc de notaire. Ou bien dans l'expression qu'on utilise quelquefois en français. Ah, il ne faut pas être grand clerc pour pouvoir deviner que telle chose. Ça veut dire qu'il ne faut pas être super intelligent au Moyen-Âge. Les seules personnes pratiquement qui étaient cultivées, les seules personnes qui savaient lire et écrire, c'était les clercs, c'était les membres du clergé. Ils étaient bien obligés d'apprendre parce qu'ils devaient lire les écritures sacrées. Et là, je vous en parle pour le Moyen-Âge en Europe. C'est exactement pareil dans beaucoup d'autres pays, même encore actuellement, des gens qui veulent vraiment faire des études. La meilleure méthode, c'est finalement de suivre la voie religieuse. Parce que forcément, on va leur apprendre à lire, à écrire, ce qui n'est pas toujours forcément le cas dans la vie sociale. Donc, le clerc, c'est celui qui est intelligent, qui est éclairé, parce qu'il a cette faculté mentale. Le terme opposé, c'était laïc. Laïc qui vient du latin, qui vient du grec, et qui veut dire le peuple. Donc, le laïc, c'est le peuple, c'est la masse, c'est les gens sauts qui savent lire et écrire. Donc, on avait les clercs d'un côté et les laïcs de l'autre. C'est pour vous montrer que finalement, éducation et religion étaient tellement connectés qu'on ne pouvait pas les séparer. Et c'est encore le cas dans beaucoup de civilisations, dans lesquelles finalement, la société est totalement fondée sur une base religieuse et on ne peut pas du tout séparer l'idée de religion et l'idée d'éducation. De quoi parle-t-on quand on parle de religion ? Tout d'abord, on pourrait dire que la religion, c'est vraiment un processus d'éducation des masses pour amener une croissance des idéologies, pour amener une croissance des idéaux supérieurs. En effet, les idéaux de la masse, justement, étaient tellement bas, c'était simplement des idéaux de survie, très très matériels, que le but de toute religion, ça a toujours été d'élever un peu le peuple, d'élever la masse, à avoir des idéaux un petit peu supérieurs. C'est un processus éducatif qui cherche à travailler sur le plan émotionnel, vu qu'à l'époque, les gens n'avaient pas du tout de mental, donc qui travaille sur le plan émotionnel de manière à susciter le désir des idéaux supérieurs, à sortir un peu des désirs trop bas et de susciter donc un désir des idéaux supérieurs. En se servant de la foi, par exemple, en suscitant la foi dans des valeurs supérieures, eh bien, on amenait les gens à progresser. Ceci dit, la religion catholique, par exemple, a fait un peu fausse route, particulièrement au Moyen-Âge, parce qu'au lieu de susciter, justement, le désir pour des idéaux supérieurs, ils ont attiré les foules en leur flanquant une trouille monstre, en leur parlant d'enfer, en leur parlant de la mort. En répandant la peur de la mort, la peur de l'enfer, la peur du chantiment, c'est sûr qu'ils se sont attirés plein de fidèles. Mais vous voyez, ce n'était pas franchement par idéal, par foi dans un idéal supérieur. Mais on voit bien que ça travaille complètement sur le processus émotionnel, parce que les gens, jusqu'à encore peu de temps, et il y a encore sur la planète Terre beaucoup de gens qui sont complètement dans le corps émotionnel, donc ça ne peut fonctionner que comme ça. Donc, il faut bien se rendre compte que la religion n'a jamais voulu décrire la réalité. Ce sont des images, ce sont des symboles, ce sont des histoires, ce sont des présentations enfantines, pour une humanité enfantine. Le problème, c'est qu'en un seul coup, on s'est dit, ah non, non, mais si c'est la religion, si c'est la Bible qui s'y dit ça, si c'est la réalité, c'est la réalité, avec un R majuscule. Non, 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 ce n'est pas du tout, du tout la réalité. Et là, c'est vraiment fondamental de réaliser ça. C'est un processus pédagogique. Et c'est pour ça que si on avait la capacité de retracer toutes les religions depuis l'origine de l'humanité, on verrait comment chacune d'entre elles, petit à petit, culturellement, localement, a amené certaines notions, et que comment progressivement, l'humanité avance. Mais la religion n'a absolument pas vocation, si j'ose dire, à décrire la réalité. Tout simplement parce que la réalité fondamentale, elle apparaît petit à petit quand on devient un grand maître de sagesse, quand on devient un initié supérieur, et encore, elle apparaît concernant le système solaire. Mais concernant l'univers lui-même, même un initié de haut rang ne voit pas du tout cette réalité. Donc, on voit bien combien le but des religions est purement éducatif en se servant d'histoire, en se servant de symbole, en se servant de mythologie, pour faire envie aux personnes, pour les éduquer progressivement là où elles étaient. Là, c'est vraiment important à voir. D'où vient le mot religion ? Ah, ben là aussi, il y a une controverse. Généralement, on lit que le mot religion vient du latin religare, qui veut dire relier. Et que le premier but, justement, de la religion, ce serait se relier à Dieu. Qu'on cherche à se relier à un Dieu transcendant, ou à l'intérieur de soi, à un Dieu immanent, mais c'est se relier. Mais Cicéron, déjà à son époque, n'était pas du tout d'accord avec ça. Et il démontrait que ça ne vient pas de religare, mais de religeré. Religueré, qui veut dire recueillir, qui a donné recueillement. Accueillir, pourquoi pas ? Que ce soit l'une ou l'autre, peut-être dire que ces deux étymologies se sont un petit peu mélangées. On a vraiment là deux valeurs fondamentales qu'on va retrouver dans toutes les religions. Relier, et puis accueillir, qui vient d'en haut, et recueillir. Recueillement. Naturellement, ce recueillement, cette façon de se relier à, elle a été fort différente dans l'histoire. Si on considère, par exemple, l'Occident, et puis si on considère l'Inde, par exemple. En effet, il faut bien se rendre compte que, d'une manière générale, la psychologie occidentale est très, très différente de la psychologie orientale. Et par conséquent, ça a donné des religions et des manières de se relier fort différentes et très intéressantes. On a véritablement deux polarités, là, entre l'Orient et l'Occident, et on va retrouver ça au niveau, justement, des religions. L'Occidental, lui, il est passionné par le monde des formes. Il est passionné par l'extérieur. Il a toujours besoin d'agir sur l'extérieur. Il est centrifuge. Donc, dès qu'il voit quelque chose, dès qu'il voit la nature, c'est comment il va agir sur la nature, transformer la nature, dompter la nature. On le voit dans notre société actuelle. Il veut comprendre la nature. Il veut arriver à piger les lois. Il veut faire quelque chose. Il veut donc transformer cette planète. On voit bien comment cette humanité occidentale, à partir de ce système-là, a effectivement transformé la planète. Quel est le dieu pour une humanité pareille ? Ah, c'est un dieu extérieur. C'est Dieu là-bas. Le dieu global, le dieu de l'univers, le dieu qui a créé tout. Oui, mais tu te rends compte de ce que ça veut dire, l'univers. Pas très bien, mais enfin, voilà, c'est dieu. Et quand on prie dieu, on prie ce dieu qu'on appelle transcendant. Ce dieu qui est à l'extérieur, ce dieu qui a créé l'univers. Bien sûr, on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire. Mais c'est à l'image complètement de l'occidental. C'est quelque chose qui est à l'extérieur. Et je demande à dieu qui est tout là-bas, mais qui m'entend quand même, de faire quelque chose pour tout. En Orient, et particulièrement en Inde, et avec le bouddhisme, la psychologie est tout à fait différente. La psychologie, elle est beaucoup plus intériorisée. On ne cherche pas du tout à extérioriser les choses. On ne s'intéresse pas du tout au monde des formes. On s'intéresse simplement à ce qui se passe à l'intérieur. Donc, c'est contraire, centripète. C'est quelque chose qui amène à rentrer à l'intérieur. Et là, donc, finalement, à ce dieu transcendant, des chrétiens, par exemple, ou même des musulmans, à répondre, le bouddhisme, qui dit, « Ah, mais non, 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 mais nous, ça ne nous intéresse pas, ce dieu-là. » Nous, ce qui nous intéresse, c'est de se rendre compte que Dieu, c'est nous. Dieu, il est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Nous sommes chacun d'entre nous dieu. Il faut qu'on rentre à l'intérieur pour essayer d'aller chercher cette divinité en nous. C'est ce qu'on appelle le dieu immanent, dieu en chacun. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça donne deux aspects totalement différents. Et qu'on voit très bien combien, déjà maintenant, il y a une certaine tendance à ce que les deux se rejoignent. Parce qu'effectivement, entre dieu transcendant, dieu immanent, il existe certainement peut-être une gigantesque conscience qui implique l'univers tout entier. On n'en sait strictement rien, ça ne nous donne pas grand-chose. Et puis, très certainement, nous sommes, nous, une partie peut-être de cette transcendance, de cette grande vie, et nous sommes peut-être certainement nous-mêmes dieu aussi. Donc, ce sont deux aspects complémentaires. Et on peut dire que la façon de se relier et les façons d'accueillir les choses, là aussi, sont tout à fait complémentaires et différentes. C'est ainsi que se sont développées les religions. Alors, on pourrait se demander, qu'est-ce qu'a apporté le mental quand il s'est développé ? En Orient, en Inde, c'est tout à fait intégré. Tout simplement parce que les gens qui vont faire ce processus de méditation, ils vont découvrir à un moment donné qu'en remontant, ils découvrent tel plan, tel plan, tel plan, et puis, oui, il y a un mental. Ils vont découvrir ce mental, ils vont découvrir la fonction du mental. Donc, c'est quelque chose qui n'est absolument pas rédhibitoire par rapport à la démarche globale. Ça fait partie de l'être intérieur que nous sommes. Par contre, en Occident, il y a deux positions. Il y a ceux qui tiennent vraiment à leur foi et qui vont rationaliser leur foi, qui vont donner des raisons précises, c'est-à-dire pourquoi je crois, et qui vont développer des idées à partir de leur foi et créer ce qu'on appelle des théologies. Et puis, il y a d'autres qui vont dire, non, mais attends, c'est un tissu de n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est effectivement pour des enfants. Et donc, plus on réfléchit, plus on dit, non, mais c'est impossible. On ne peut pas croire ça. Si on est un peu intelligent, si on arrête d'avoir un émotionnel qui nous mène par le bout du nez, on ne peut pas croire ça. Et on rejette tout en bloc. Et c'est dommage. C'est dommage, parce que... Ce n'est pas parce que les explications sont enfantines que tout est faux. Ce n'est pas parce qu'effectivement, les explications qui correspondaient à une certaine époque sont un petit peu simplistes que ça veut dire qu'il faut tout condamner. Peut-être que derrière ça, il y a quelque chose d'autre. Et c'est ce qu'a toujours tenté de faire ce qu'on appelle l'ésotérisme. L'ésotérisme, c'est un nom qui vient du grec qui veut dire ce qui est à l'intérieur. Par opposition à l'exotérisme, ce qui est à l'extérieur. Et l'ésotérisme, c'est la présentation, non plus émotionnelle, mais la présentation mentale. Ou du moins, une tentative de présentation mentale de cette fameuse réalité avec un R majuscule. La réalité du monde. Naturellement, il ne faut pas croire que l'ésotérisme a la réalité complète. Là encore, c'est complètement en rapport avec ce que le mental des gens, par exemple le nôtre actuellement, quelle est sa capacité de percevoir les choses. On ne peut pas d'un coup passer comme ça, d'une ignorance à un complet savoir. Par conséquent, cet ésotérisme, il a toujours existé. Il y a toujours eu un enseignement, même depuis aussi longtemps qu'on voit, même chez les Égyptiens, etc. Il y a toujours eu un enseignement secret. Il y a toujours eu des initiés qui ont choisi certaines personnes, à un moment donné, qui se sentaient capables de pouvoir initier à d'autres réalités. Et donc, en marge des religions populaires, il y avait toujours des religions beaucoup plus mentales, ésotériques, où on expliquait les choses. Mais c'était top secret. C'était très peu de monde, et complètement top secret. Et ça s'est toujours développé, même en marge du catholicisme. Ils étaient souvent pourchassés, brûlés, etc. Donc, il fallait se planquer. Et puis, à partir du XXe siècle, l'humanité étant devenue, l'humanité occidentale en tout cas, étant devenue dans son ensemble beaucoup plus mentale, il y a eu tout un ensemble de publications de livres permettant de dévoiler au grand public toutes ces connaissances qui auparavant existaient, mais étaient toujours sous le manteau et réservées uniquement à quelques-uns. Donc, l'ésotérisme s'est beaucoup, beaucoup développé. Mais ce qui est intéressant, et très curieux en même temps, je dirais même bizarre, c'est que quand vous entendez parler des philosophes, des intellectuels, des gens qui vous disent « Pourquoi est-ce que je suis athée ? » Je vais vous expliquer. Et pourquoi Dieu n'existe pas ? Et pourquoi finalement, moi, je n'y crois pas, toutes ces choses-là ? Dès qu'il y a des débats sur ce qu'on pourrait appeler la matière et la spiritualité, pourquoi est-ce que la plupart de ces philosophes, de ces scientifiques, de ces intellectuels, s'en réfèrent toujours pour condamner et pour dire « ça n'existe pas » aux anciennes explications d'il y a 2000 ans ? Mais pourquoi est-ce que ces gens-là connaissent aussi peu les enseignements ésotériques ? Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas chercher du point de vue mental ? Puisqu'ils ont un mental, puisqu'ils s'en servent très bien, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas beaucoup plus chercher dans ce qui est vraiment plus difficile à comprendre ? Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas ? Ça, c'est une bizarrerie qu'elle voit pas très très bien. Toujours référence pour savoir si on croit en Dieu ou pas à l'explication émotionnelle et peu de gens se donnent la peine d'aller voir l'explication mentale que propose un ésotérisme moderne. On pourrait se demander ensuite « est-ce que ça a marché ? Est-ce que tout ce processus religieux, ça a fonctionné ? » Globalement, on pourrait dire « oui ». C'est-à-dire que comme c'était fait pour développer les idéaux, on pourrait dire que oui, les idéaux se sont développés. Depuis 2000 ans, les idéaux de liberté, de fraternité, d'équité, les idéaux de justice, etc. Ça s'est très 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 nettement développé. Il suffit de regarder l'histoire et la plus d'importance qu'on donnait à ces idéaux il y a ne serait-ce que 2000 ans, même 1000 ans, pour se rendre compte qu'effectivement, on a énormément énormément progressé de ce point de vue. Mais du point de vue individuel, si on regarde plus dans les détails, le bilan est beaucoup plus mitigé. Par exemple, du point de vue oriental, du point de vue du bouddhisme. Oui, c'est vrai que chaque personne qui pratique véritablement tout ce qui est demandé, du point de vue de la méditation, chaque personne qui va à l'intérieur d'elle-même, qui apprend véritablement à se découvrir, qui apprend la compassion, qui apprend l'amour, ces personnes-là sont véritablement changées, bouleversées. Et il y a vraiment donc beaucoup, beaucoup de résultats de ce point de vue-là. Mais il y a quelque chose qu'il ne découvre pas encore avec ce Dieu purement immanent, c'est l'idée d'un plan fondamental dont je vous parle souvent. C'est l'idée que nous sommes là sur Terre parce qu'il y a un plan global qui émanerait plutôt d'un Dieu transcendant, pas forcément celui de l'univers, peut-être beaucoup plus local, peut-être simplement la grande conscience qui émane de notre soleil, mais qui aurait effectivement un plan, quelque chose qui fait que nous ne sommes pas là par hasard et que nous participons à quelque chose de plus global. En tant que Dieu immanent, nous participons à un projet de Dieu transcendant. Ça, c'est vrai que du point de vue bouddhiste, ce n'est pas entendu. Voilà pourquoi, du point de vue de cette religion immanente, on ne s'occupe pas du tout des formes. On s'en fiche. Donc on peut toujours vivre dans un pays qui est à la ruine, un pays qui ne se développe pas, un pays qui ne cherche pas du tout à spiritualiser la matière parce que la matière, on s'en fiche. Ça ne compte pas. Seul compte la vie intérieure. Donc, c'est la limite de cette recherche intérieure. C'est finalement de ne pas aller dans le tout et de ne développer qu'une partie, c'est-à-dire uniquement la partie interne et de laisser complètement la partie externe. Or, on le sait, l'amour doit absolument tout considérer. Du point de vue des religions plus occidentales, là, le bilan est aussi un peu mitigé. Il y a énormément de personnes qui, effectivement, complètement engagées dans un travail mystique de contact avec Dieu, de contact avec l'âme, ont découvert le monde de l'âme, ont découvert des qualités fondamentales et ont été complètement bouleversées, ont été complètement changées. Ça, c'est évident. Mais d'un point de vue plus global, d'un point de vue plus laïque, on pourrait dire, concernant l'ensemble du peuple, on peut s'interroger sur l'extraordinaire faillite des religions concernant la guerre. On n'a pas arrêté d'être en guerre. Depuis 2000 ans, qu'on est chrétien, qu'on est musulman, on n'a pas arrêté d'être en guerre. Et même si on nous dit oui, mais derrière, il y a telle ou telle histoire, si vous allez profondément, il y a toujours, toujours une histoire de religion derrière. Et alors, c'est vraiment la guerre entre les catholiques, entre les juifs, entre les juifs et les musulmans, bon, c'est toujours d'actualité. C'est même pas la peine de remonter si loin. Et encore beaucoup plus surprenant, la guerre entre tenant d'une même religion. ou presque, entre les catholiques et les protestants, ou entre les sionites et les chiites. On dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Des gens qui, au nom d'un dieu, au nom de l'amour, au nom d'un dieu d'amour, vont se combattre, vont se tuer et créer sans arrêt des problèmes. Ah, c'est vrai que de ce côté-là, on peut dire que vraiment, même la grande guerre de 1945, c'était impressionnant de voir que les allemands, les nazis, disaient Dieu avec nous. Et que nous, on était aussi chrétiens. C'était une bataille de chrétiens. Oui, mais ça ne veut plus rien dire. On voit donc comment, finalement, le problème de ce dieu transcendant, c'est qu'il y a Dieu d'un côté, mais il y a ma vie de l'autre. Et donc, éventuellement, moi, si je fais un petit peu des cochonneries ou des choses qui ne sont pas bien, ça ne fait rien. J'irai me confesser et puis ça ira bien. Ça n'incite pas véritablement, monsieur tout le monde, à faire une véritable transformation. Et après 2000 ans de catholicisme ou de chrétienté, le nombre de gens qui ont encore la trouille monstre de la mort ou qui ne voient pas du tout ce que c'est que le processus d'amour, le processus d'unité, le processus de tolérance. Et c'est normal, d'une certaine manière, puisque comme les religions s'adressaient au plan émotionnel, le plan émotionnel, quand il est exacerbé dans une de ses croyances, il peut devenir hyper fanatique. Alors bien sûr, on voit comment tout ça, ces deux voies doivent se rejoindre progressivement. Mais il a souvent été dit que les bouddhistes, par exemple, n'ont jamais fait la guerre. N'avaient jamais fait la guerre. Il faut voir comment au Myanmar, au Birmanie, le problème des Rohingyas, comment les moines bouddhistes extrémistes qui ont voulu virer complètement et qui ont viré les musulmans en s'appuyant sur l'armée. Donc c'est impressionnant de voir que maintenant, oui, bien sûr, les choses se rejoignent, mais pas toujours pour le bien parce qu'effectivement, on voit qu'à un moment donné, même lorsqu'on ne pratique pas le bouddhisme d'une manière vraiment très spirituelle, très engagée, eh bien, ça amène au même fanatisme, au même racisme, à la même intolérance que partout ailleurs. Donc on voit bien la limite complète de ces religions où c'est culturel. Il faut bien s'imaginer que parmi toutes ces religieux, il y avait effectivement plein de gens qui étaient engagés à fond là-dedans et qui ont fait des transformations. Et puis tous les autres, l'immense masse de l'humanité qui héritait de ces religions de par sa naissance, de par sa famille, c'était un aspect culturel comme un autre pour qui la transformation est restée toute relative. Alors, qu'est-ce qu'il en est d'ésotérisme ? Les ésotéristes sont-ils des gens complètement transformés ? Ben non. Enfin, ça dépend. Pas tous. Comme pour tous les autres, oui. Il y en a qui, effectivement, ils comprennent les choses et puis ils comprennent combien il est nécessaire de mettre en place tout ça et qu'à partir de là, ils le mettent complètement en action dans leur vie. Mais vous en avez d'autres qu'on rencontre dans tous les groupes ésotériques qui ont un mental extraordinairement développé, un intellect très fort. Ils savent tout sur tout. Mais est-ce qu'ils le pratiquent ? Ben non. Est-ce qu'ils font preuve dans leur vie d'une véritable sagesse ? Ben non. Ça se verrait. Mais par contre, alors ça, ils savent. Donc on se rend compte que là aussi, il y a ce défaut. C'est bien. On sait. On sait comment ça fonctionne. On a les explications. C'est évident. Avec souvent un certain orgueil parce qu'on n'est pas comme tous ces gens qui croient, tous ces gens qui ont des religions. Moi, je sais. Oui. Mais qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change du point de vue de l'avancement de l'humanité et de l'avancement de l'amour et de l'unité sur Terre ? Oui. Souvent, pas grand-chose. Donc on voit bien que là où on en est, c'est vrai que les choses avancent, les choses ont beaucoup progressé, mais il y a encore des failles. Alors on pourrait se dire que les religions comme ça vont continuer. Oui, bien sûr. Il y a encore beaucoup de gens pour qui les religions vont être importantes parce que tous les gens qui sont encore dans l'émotionnel ont encore besoin de ces histoires. Il y a encore des gens qui ont énormément besoin qu'on leur raconte des histoires d'un Dieu le Père qui s'occupe d'eux, qui les protège et qui les rassure et qui leur promet des récompenses à leur mort, un paradis ou toute autre chose. Donc rassurez-vous, tout va bien. Il y a des gens qui ont encore besoin de ça, sinon ça ne va pas du tout. Bon, donc c'est vraiment quelque chose qui aura encore des beaux jours devant soi parce que c'est utile, c'est indispensable. Vous voyez toujours ce concept intéressant de vérité utile. La vérité n'existe pas. Il n'y a que des vérités utiles qui servent à un moment donné pour telle ou telle personne ou pour telle ou telle société. Alors, question suivante. Qu'est-ce qu'il faudrait pour un enseignement religieux ? Comment est-ce qu'on peut faire avancer les choses ? Comment est-ce qu'on va faire fonctionner tout ça ? Et là, c'est vrai qu'on pourrait suggérer quelque chose d'un peu nouveau, sauf pour vous qui n'est pas du tout nouveau dans la mesure où, si vous suivez les conférences depuis un certain temps, vous connaissez un peu le principe, qui est le principe de la psychosophie. Dans la psychosophie, justement, on sait que spiritualité, psychologie et philosophie, qui sont les trois expressions de la conscience, sont inséparables. Et que maintenant, il est vraiment important pour nous d'arriver à développer tout cet ésotérisme ou toute cette religion, toute cette spiritualité, selon qu'on le veuille, mais selon la psychologie, qui va avoir beaucoup, beaucoup d'intérêt, comme on va le voir. Développer ça sous cet angle psychologique. La psychologie, c'est vraiment quelque chose qui est une science nouvelle, qui au début, a été essentiellement par rapport aux gens qui n'étaient pas bien. Et donc, ça les aidait à mieux vivre, on cherchait à résoudre un certain nombre de problèmes. Et puis, rapidement, on s'est aperçu que la psychologie, c'était tout simplement l'étude de l'être humain, c'était l'étude du fonctionnement humain, l'étude du psychisme, et que quand on va vraiment consulter un psychologue, ce n'est pas forcément qu'on va mal, mais c'est souvent parce qu'on cherche à mieux comprendre et à mieux fonctionner. Et puis, si on va beaucoup plus loin, et si on ne s'arrête pas justement à la personnalité, les psychologues transpersonnels ont été le premier et les premiers à le dire, il faut arriver à concevoir que plus on monte et plus on monte et plus on monte et plus on élargit la conscience, et plus on va tomber sur des aspects qu'on va appeler la conscience avec un C majuscule, qu'on va appeler l'âme. Et donc, la psychologie va retrouver progressivement son véritable sens étymologique, à savoir la science de l'âme, parce que psyché, c'est l'âme. Donc, la psychologie, ça veut dire la science de l'âme. On a un petit peu oublié puisqu'on en a fait tout d'abord la science de la personnalité, la science du petit moi. Mais c'était avant tout donc la science de l'âme. La psychologie est vraiment un processus d'exploration de la conscience universelle. Et qu'on pourrait très bien étudier la conscience qui a un point de départ et qui a un point infini, parce que toute évolution est avant tout conscience. Par exemple, quand on parle justement de l'histoire de l'évolution de l'humanité, on sait qu'on est parti, nous, à un point X. La conscience était avant tout minérale, puis végétale, puis animale, puis elle est venue humaine, et puis elle deviendra suprahumaine, et puis elle deviendra planétaire, telle l'air, etc. La conscience, c'est vraiment quelque chose qui s'agrandit sans cesse, marche par marche. C'est quelque chose qui ne cesse de s'accroître. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas étudier ça par la psychologie ? On commence bien à étudier la psychologie animale, la psychologie végétale. Pourquoi est-ce qu'un jour, on ne pourrait pas imaginer la psychologie du minéral, puisqu'il est aussi complètement en rapport avec une âme ? C'est quelle est l'étude de l'âme et des lois de l'âme du minéral, du végétal, de l'animal, de l'humain, de la psychologie d'une planète, de la psychologie d'une étoile. C'est toujours le même mot, c'est toujours la science de l'âme. C'est arriver à voir quel est ce point de conscience fondamentale qui habite chaque forme, quelle que soit sa taille. Voilà pourquoi la psychologie peut devenir un processus universel d'étude de tout ce qui y habite et de tout ce qui fait évoluer chaque forme. Mais, si je le dis comme ça, on pourrait dire « Oh ben oui, c'est une étude, c'est une science, une de plus, quelque chose qui serait à l'extérieur. » Eh oui ! Mais ce qui est passionnant de la psychologie, quand on pratique la psychologie, c'est quelque chose qu'on pratique par l'intérieur. Voilà pourquoi l'outil fondamental de la psychologie ésotérique, l'outil fondamental de la psychologie de l'âme, eh bien, ça va être la méditation. Vous allez me dire « Ben non, ben non, tu repars sur un domaine spirituel, la méditation. » Eh ben non ! Justement, et aujourd'hui, je voudrais mettre complètement l'accent sur la méditation laïque. pas au sens ancien, au sens moderne. C'est-à-dire la méditation non religieuse. Pour vous montrer à quel point c'est l'outil fondamental de toute psychologie. Parce que c'est quelque chose qui va nous permettre justement de comprendre comment nous sommes et comment nous fonctionnons. Quand on parle de méditation, pour nous, c'est extrêmement connoté bouddhisme, c'est extrêmement connoté religion. Et c'est vrai que c'est seulement depuis peu que dans la société française, par exemple, on commence à parler de méditation à l'école, les bienfaits de la méditation, le bien-être de la méditation, sans forcément parler justement d'aspect religieux. Mais toujours pas loin, il y a toujours quand même cet aspect religieux derrière. Eh bien, on va l'enlever complètement. La méditation, outil psychologique par excellence. Ah ! Voyons ça en détail. Quand on commence à aborder la méditation, quand quelqu'un se dit « Moi, j'aimerais bien commencer la méditation », souvent, il est complètement éberlué en ouvrant n'importe quel bouquin qui présente la méditation, de dire « Ah ! » Il y a tout ça qui existe. Si vous allez sur Internet pour voir méditation, tout ce qui existe comme méditation, vous n'avez pas fini. Il y en a vraiment des tas. Et on se dit « Mais laquelle est la bonne ? » « Laquelle choisir ? » Bon. Alors, je vous rassure tout de suite, elles sont toutes bonnes, mais vous n'allez pas les choisir toutes. Tout simplement, ça va se résumer à dire que toutes les méditations ne sont que démarches d'une seule et même grande méditation. En réalité, il n'y a qu'une méditation, il n'y a qu'un principe de méditation. Mais ce principe des méditations, c'est comme un grand escalier qui comporte toutes sortes de marches. Intéressant de voir que la méditation, en tibétain, c'est un mot qui, je ne vous répéterai pas en tibétain, mais c'est un mot qui veut dire « familiariser ». Méditer, en tibétain, c'est se familiariser avec un état de conscience. Et pour nous, en français, méditer, c'est vraiment passer d'un état de conscience à un autre. Comment réussir à passer d'un état de conscience à un autre ? Une fois qu'on s'est familiarisé, on va réussir à passer dans cet état de conscience et changer d'état de conscience. Un véritable transfert de conscience. Ça, c'est le but de la méditation. Mais c'est valable depuis les zones de conscience les plus élémentaires jusqu'à des zones de conscience supérieures. C'est vraiment quelque chose qui est une définition tellement générale et tellement globale qu'on pourrait dire qu'à n'importe quel niveau, il y a méditation. Le tout, c'est de définir justement là où on en est. C'est ça qui ne va pas être facile. C'est d'arriver à se découvrir où nous, nous en sommes. Et c'est là que c'est une véritable difficulté pour les Occidentaux que nous sommes. En effet, les Occidentaux que nous sommes, ils ont inventé le GPS et ils peuvent, avec ce Global Position System, arriver à se repérer partout à l'extérieur. Ils ne se perdent pas. Mais il n'est pas si global que ça, le Position System, parce qu'il ne prend pas l'intérieur. Et c'est dommage. Parce que si on avait un GPS intérieur, immédiatement, on dirait vous en êtes là. Vous en êtes ici. Vous êtes donc maintenant votre prochain pas. C'est le premier à gauche. Et donc, en général, comme on l'a vu, l'Occidental moyen, il est complètement dans l'extériorité. Il est vraiment là. Il produit, il dit, il fait des choses, il travaille, il a des choses à dire, il a de faire. Et puis, il cherche toujours un peu la preuve des choses. Il cherche vraiment à dire comment ça fonctionne. Et puis, est-ce que tu peux me prouver ? Est-ce que c'est efficace ? Est-ce que je ne suis pas en train de perdre mon temps ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Et quand on lui dit, ben écoute, pour la méditation, il va falloir que tu trouves ce qui te correspond le mieux. Comment ça ? Ben oui, parce que l'escalier, il part de la première marche. Mais selon nos expériences passées, selon nos expériences de vie antérieure, selon ce qu'on a même développé inconsciemment dans cette vie-là, rien ne nous dit qu'il faille prendre la méditation à la première marche. Si ça tombe, on peut prendre l'escalier à partir du premier étage ou du deuxième ou du troisième. Mais pour ça, il faut savoir et que tu répondes à la question où tu en es ? Comment ça ? Où j'en suis ? Oui, où tu en es de ta vie antérieure ? Où j'en suis de ma vie antérieure ? Oui, par rapport à ton émotionnel. Et ton mental et le rapport avec l'âme ? Je ne sais pas. L'occidental moyen est complètement paumé parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais eu l'habitude d'avoir une vie intérieure. Et donc, il veut les choses, il prévoit les choses, il organise les choses, il fait les choses, il fait son quotidien comme il veut, mais il n'y a pas justement ce processus-là. Or, ce qui va être intéressant, c'est que la méditation va nous amener justement à ce système intérieur. Et ce n'est pas du tout quelque chose qui, comme je vous le disais tout à l'heure, va nous amener à simplement être dans une théorie, c'est quelque chose qui va nous amener dans une pratique. Là encore, c'est intéressant de faire une différence entre non plus forcément les orientaux et les occidentaux, mais entre deux types de personnes. On dit quelquefois, on retrouve ça chez l'homme et chez la femme, mais ce n'est pas toujours juste, donc il faut mieux supprimer ça de cette façon-là. Il y a dans l'éducation les personnes qui préfèrent avant tout et qui ont besoin avant tout d'avoir de la théorie. Moi, je veux qu'avant d'aller, tu m'expliques bien pourquoi, comment, où, as-tu des preuves, est-ce que ça fonctionne ? Oui, ça c'est l'occidental moyen. Et si j'ai la théorie et que j'ai bien compris, d'accord, je vais pratiquer. Vous avez la voie inverse, qu'on appelle la voie plus orientale ou féminine quelquefois, dans laquelle je commence par sentir les choses. Moi, la théorie, ça ne me dit rien du tout. Moi, il faut que je sente. Moi, il faut que je perçoive de l'intérieur. Moi, il faut que je dise tiens, il y a ça. Tiens, dans ma vie intérieure, il y a cet aspect-là. Tiens, il y a telle énergie. Tiens, ça fait ça. Et en 100 ans, une fois que je sens, une fois que je vis les choses, je peux chercher ensuite la théorie qui va correspondre à ce que j'ai vécu intérieurement. Il y a ces deux voies. Naturellement, ces deux voies sont absolument superbes. Elles mènent toutes les deux au but. Mais, mais, il y a une certaine tendance. Quand les gens, c'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos des ésotéristes, quand les gens ont la théorie, et qu'ils ont parfaitement la théorie, la plupart du temps, ils oublient un peu de l'appliquer. Parce qu'ils partent du principe que si je le sais, je le suis. Forcément, je l'applique, puisque je le sais. Je suis en train de vous l'expliquer, donc forcément, je suis comme ça. Et le problème de l'autre voie, c'est justement de partir du fait que je le sens. Donc, je m'en fous de la théorie. Je n'ai pas besoin de comprendre, je n'ai pas besoin de savoir. Oui, mais du coup, je ne peux pas globaliser, je ne peux pas amener le mental. Or, le mental est l'outil créateur, comme nous l'avons vu, justement, il y a deux mois. Donc, c'est vraiment quelque chose de tout à fait intéressant. Du coup, mais qu'une fois de plus, doivent pouvoir se rejoindre. Et qui dans la méditation peuvent justement se rejoindre ? C'est ça qui est intéressant. Dans la méditation, c'est vraiment quelque chose qui va nous inciter, c'est vrai, à voir les choses, mais en même temps, à les comprendre, puisqu'on va déboucher sur l'utilisation du plan mental. Alors, c'est vrai que dans cette méditation, comme je vous le disais, on va complètement inverser le processus qui nous est propre, à nous, occidentaux, parce que nous, on est habitués justement à voir des choses comme ça, plus à l'extérieur. Et là, ça va inverser ce processus en nous demandant de renoncer à tout ce qu'on a l'habitude de vouloir, d'avoir des attentes, d'avoir des résultats, d'avoir des preuves, etc. Et donc, la méditation, c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir de cette manière-là et complètement en rapport avec un processus psychologique. Et on va voir comment les différentes étapes vont nous amener progressivement à découvrir quelque chose. Et je voudrais le prendre justement avec les enfants. Voyons, comme nous l'avons vu, la philosophie pour enfants, il y a deux mois, voyons la méditation pour enfants. Parce que ça existe. Parce que de plus en plus, à l'école, il y a des gens qui font de la méditation à l'école, de la méditation aux enfants. Et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Prenons les premières marches. Et ce que je vais dire pour les enfants, naturellement, j'y reviendrai tout à l'heure, mais vous pouvez déjà imaginer que c'est valable aussi pour les adultes. Première marche, simplement s'asseoir et ne pas bouger. Vous connaissez les enfants, évidemment, on ne peut pas commencer ça trop tôt non plus. On commence ça vers 6-7 ans, mais pas avant. Mais vers 6-7 ans, on peut dire, vous ne bougez pas, vous restez sur votre chaise et vous allez simplement respirer. Et vous concentrez sur votre respiration. Après, quelques temps, les instits souvent montrent qu'au début, ça ne marche pas parce que tout le monde rigole, on se regarde les uns et les autres, etc. Mais au bout de 3-4 fois, ça devient quelque chose qui est tout à fait normal, usuel, la blague est passée. Et donc, chacun peut se concentrer. et chacun arrive à se concentrer sur sa respiration. Naturellement, il peut se passer plein de choses, mais ça, c'est le premier temps. Pour des enfants, 2-3 minutes, ça suffit au début, même 2 minutes. Puis on augmente, 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, ce qui est déjà beaucoup, même pour des adultes. Se concentrer sur sa respiration pendant 10 minutes pour un adulte, essayez donc. Quand je dis se concentrer sur sa respiration, ça veut dire aucune pensée annexe. Les Tibétains avaient un petit jeu pour ça. Pour les gens qui débutaient, ils se faisaient s'asseoir et travaillaient sur la respiration. Et il a dit, c'est très simple, tu comptes jusqu'à 10. Quand tu arrives à 10 respirations sans aucune pensée annexe, tu as fini ton exercice. Si tu as la moindre petite pensée annexe, tu recommences à 1. Vous imaginez ce qui se passe au moment où vous arrivez à la 9e respiration, 9. Vous pensez, ça y est, j'ai fini, ça y est, j'ai réussi. Toup, loupé, 1. C'est un peu un gag. C'est pour montrer que ce n'est pas si facile que ça d'arriver à avoir ce processus de concentration et d'immobilité. Ça, c'est donc le premier point. Donc, quand on arrive à faire ça, les enfants, c'est quelque chose qui est absolument fantastique. Parce qu'ils y trouvent une intériorité, ils y trouvent le fait de se poser. Pour la première fois, souvent, c'est comment ils se posent sans qu'on leur ait dit pose-toi, assieds-toi là, calme-toi. Et bien des instits viennent raconter ensuite des témoignages d'enfants qui disent, moi, maintenant, à la maison, quand je suis énervé, quand ça se passe mal, quand je me dispute, etc., je vais dans ma chambre et je respire. D'où, quelquefois, des parents qui viennent me voir en disant, qu'est-ce que vous enseignez à mon enfant, maintenant, quand je lui dis quelque chose qui est énervé, il va dans sa chambre, il s'assoit, il respire. Il y a du bourrage de crâne ? Non, au contraire, il y a de la libération de crâne. Surtout pas de bourrage de crâne. On ne leur enseigne rien, on ne leur dit rien. Simplement, pose-toi, respire. Et il y a un bien-être, il y a une évidence, il y a quelque chose qui se crée dont l'enfant n'est peut-être pas encore tout à fait conscient, mais qui est absolument évident. Les instits n'arrêtent pas de se plaindre du manque de concentration des enfants comme si c'était un acquis naturel, comme si la concentration on naissait avec. Et bien non, mais ça se travaille de cette manière-là. Et tous les instits qui font travailler cette concentration, même trois minutes de respiration, avant de commencer une classe, disent qu'il y a un redoublement de la concentration qu'ils ne connaissent pas du tout autrement. Deuxième marche. Une fois que les enfants ont réussi à faire ça et au bout d'un certain temps ça va assez vite, on leur demande tout simplement d'être dans la vigilance. La vigilance intérieure. D'être conscient de ce qui se passe à l'intérieur. Et vous voyez que là le mot être conscient est important parce que les enfants aient plein de choses qui se passent à l'intérieur d'eux-mêmes. Des râleries, des contentements, des joies, des perturbations, même la respiration, c'est quelque chose qu'ils ont forcément, mais dont on n'est pas conscient. Là ce qu'on demande c'est de devenir conscient de ce qui se passe à l'intérieur. Alors deviens conscient de ce que tu vis intérieurement. Alors là qu'est-ce qui se passe ? On est conscient de joie, de tristesse, de choses, de pensées qui viennent, d'émotions, de plein de choses qui reviennent. Mais d'un seul coup, au lieu que ce soit simplement quelque chose qui sort en réaction, quelque chose qui sort comme ça et que l'enfant exprime instinctivement par telle ou telle attitude, non, non, c'est quelque chose dont il peut prendre conscience. Et en prenant conscience, c'est quelque chose qu'il peut dire, qu'il peut matérialiser avec ses propres mots, avec ses propres paroles. Il y a vraiment quelque chose d'autre qui va se mettre en place à ce moment-là. Et ça va créer vraiment quelque chose de tout à fait fondamental. Le fait d'arriver, vous voyez, à travailler sur ces deux marches et avec des enfants, on y arrive très très vite en deux, trois mois de travail. Finalement, c'est quelque chose qui se fait bien. Eh bien, on va découvrir que ça amène plusieurs choses. La première chose que ça amène fondamentalement, c'est que les enfants découvrent le chemin de l'intériorité. Et ça, pour les Occidentaux, c'est absolument fondamental. Voilà comment on s'intériorise. Alors que rien, éventuellement, ne va dans ce sens-là. Le deuxième point, c'est qu'ils vont découvrir la plénitude de leur être. Pas comme ça, pas dit comme ça. C'est des mots qu'ils ignorent totalement, ils ne se rendent même pas compte. Mais ils vont atteindre, parce qu'il y a cette écoute, quelque chose qui va être tout à fait différent de ce à quoi ils sont habitués. Parce que ce dont ils prennent conscience habituellement, c'est ce qui remonte très naturellement au quotidien sans s'arrêter. Et enfin, troisièmement, et c'est là peut-être le plus important, ils créent un espace de vacuité. Non pas de vide, mais de vacuité. C'est-à-dire que c'est un espace dans lequel déjà des choses peuvent remonter. Parfois des choses non dites, des émotions, des choses qu'ils ont refoulées. Il y a vraiment des choses qui peuvent remonter et souvent il y a besoin de l'exprimer, surtout quand on fait un travail en groupe. Et puis c'est des choses qui descendent. Parce que, ce n'est pas parce que ce sont des enfants que les aspects supérieurs de l'âme sont totalement absents et se fichent pas mal de l'enfant. Surtout si on considère qu'on peut avoir affaire à un enfant qui a déjà médité de nombreuses fois dans ses vies antérieures. Par conséquent, la méditation peut être un processus tout à fait conscient et que simplement le seul fait que l'enfant se mette en position d'intériorité et de vacuité, l'âme peut être surprise en disant « Quoi ? Déjà ? Cet âge-là ? Mais profitons-en ! » Et finalement, amener des choses qui s'infiltrent du haut vers le bas. Voilà pourquoi il y a vraiment quelque chose qui peut complètement changer à travers ce processus-là. Cette méditation dans ces deux premières marches qu'on peut faire avec des enfants à partir de 7 ans et les habituer à ça. Oh ! Ce n'est pas très 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 nouveau si on regarde bien. Si on lit la littérature qui est en rapport avec ça, vous découvrirez qu'il y a beaucoup de pédagogie moderne, Steiner ou Montessori, il y a beaucoup de pédagogie de tout temps qui ont fait de la place à ça, qui ont fait de la place à l'écoute. Il y a une méthode suisse, je ne sais pas si vous connaissez du début du XXe siècle, la méthode Vitoze, qui a eu un certain succès à un moment donné et qui était une méthode justement d'écoute complètement des cinq sens de tout ce qui se passait à l'intérieur, de prise de conscience de ce qu'on sent. Parce qu'on sent toujours, mais de prise de conscience de ce qu'on sent. C'est toute la différence. Et donc, depuis la méthode Vitoze, on va dire, jusqu'à la dernière en date, la méditation de pleine conscience, c'est toujours le même principe. Mindfulness. Cette fameuse méditation maintenant qu'on va retrouver un peu partout, justement dans les écoles, et qui propose une version encore beaucoup plus sophistiquée de tout cela. Mais c'est exactement ces mêmes principes. La traduction française n'est pas terrible. Dire que c'est la méditation de pleine conscience, ça prête à confusion. Parce que la pleine conscience avec un C majuscule, c'est évidemment celle des maîtres de sagesse. Donc on ne peut pas dire qu'on soit en pleine conscience. Il faudrait plutôt l'appeler la méditation de conscience pleine ou de conscience entière. Ou plus exactement, la méditation de présence à soi-même. De présence à soi-même et à l'environnement. Ça, c'est vraiment, vous voyez, un point important. Quand on développe ça, c'est vrai que ça change beaucoup de choses. On peut même imaginer qu'à terme, ça peut changer beaucoup de choses du point de vue de la société. parce qu'une société qui a appris à ses enfants à se relier à l'intérieur et à écouter certaines choses et à laisser s'infiltrer certaines qualités fondamentales ne peut pas être une société qui continue à aller droit dans le mur du point de vue de la consommation et du point de vue de la pollution. Donc à remettre fondamentalement en question tous les paramètres actuels de notre société. Donc on peut comprendre que pour certains, ça risque d'être dangereux si d'un second on devient une société qui a affaire à l'intérieur alors qu'avant on ne s'en préoccupait guère. Mais c'est justement extrêmement prometteur par rapport à l'avenir de l'humanité. Alors nous venons de voir qu'il y a prise de conscience donc de son intériorité première marche il y a la prise de conscience de son ressenti deuxième marche et puis on peut y ajouter une troisième marche surtout à partir de 9-10 ans c'est la marche mentale prise de conscience du mental et on a là vraiment les trois éléments fondamentaux et fondateurs de la méditation. C'est quoi ? Tout simplement les enfants à qui on fait faire ça au bout d'un certain temps une fois qu'ils ont bien l'expérience ou bien que c'était bien arrêté et qu'ils ont atteint une certaine maturité on leur donne simplement un mot amour amitié école argent la mort le temps peu importe et on leur dit rien dessus alors ils ont quelques petites idées mais fondamentalement ils ne savent pas et qu'est-ce qu'on leur dit ? et bien ce mot vous en savez certaines choses mais le principal vous ne le savez pas il faut que vous alliez chercher sur internet il faut que vous alliez chercher sur l'internet abstrait parce que le mental c'est une forme d'internet abstrait où toutes les idées circulent absolument partout et appartiennent à tout le monde le tout c'est que vous réussissiez à déployer un petit peu ça puis que vous soyez à l'écoute puisque vous êtes à l'écoute de vous-même et bien déployez un peu votre antenne et qu'est-ce que vous recevez et puis ne cherchez pas à forcer les choses tout simplement naturellement ils n'ont pas forcément de choses qui leur viennent mais comme pour nous en méditation parce que c'est pareil pour les adultes et quand est-ce que ça leur vient ? dans la phase suivante qui est la phase souvent de philosophie à l'école on dit et maintenant qu'est-ce qu'on pense ensemble à partir de ce mot ? et là une véritable pensée de groupe se crée et finalement on arrive en groupe à des résultats qu'aucun des enfants ne serait arrivé seul et individuellement parce que justement par ces interactions quelque chose se crée et parce que les copains parlent et parce que ça leur évoque des choses forcément à ce moment-là ça actualise quelque chose qu'ils ont perçu sans s'en rendre compte c'est comme si d'un seul coup il leur vient des choses parce que justement c'est le moment d'en parler parce qu'ensemble on en parle et qu'on matérialise ceci et là on est véritablement dans la méditation ça leur donne une liberté de pensée ça les renvoie enfin à une liberté de pensée et de l'exprimer avec leurs mots au-delà justement de la satisfaction de l'adulte au-delà des attentes au-delà des formatages c'est vraiment important alors la question qui vient par rapport à l'éducation religieuse parce que c'était quand même le point de départ on en est quand même loin ah mais pas du tout on est en plein dedans on est en plein dedans qui y a-t-il de plus important par rapport à un enfant que de devenir profondément lui-même rien c'est vraiment la phase du B.A.B. justement de toute éducation de conscience la conscience de l'humain doit d'abord se construire et devenir quelque chose d'affirmé dire voilà je suis tel humain et je sens très bien mes énergies je sens complètement ce qui existe du point de vue donc de mes émotions du point de vue de mes ressentis du point de vue mental je suis conscient de tout ça je suis conscient de ma vie intérieure mais c'est tout à fait fondamental on ne peut pas rêver mieux ça vaut mille fois plus que des croyances inculquées à un catéchisme et qu'on n'applique pas parce que c'est extérieur là on est vraiment au coeur d'une instruction religieuse et on n'a pas dit un seul mot de religion par un seul vous voyez à quel point c'est intéressant de révolutionner cette histoire et de voir que maintenant la croissance de l'être humain et la croissance justement de l'humanité passe justement par cette psychologie qui se sert de cette méditation comme outil et c'est passionnant et fabuleux de voir combien ça se répand maintenant de plus en plus et qu'il y a de plus en plus d'expériences qui se font à l'école et qu'on peut imaginer que dans une cinquantaine d'années je suis peut-être très pessimiste ce sera quelque chose de tout à fait banal et que tous les enfants du monde pratiqueront justement ce côté là pour se découvrir intérieurement c'est vraiment là qui est intéressant et c'est ce qui prépare après la future vie d'adulte alors qu'est-ce qui va se passer en tant qu'adulte quelle est la méditation justement en tant qu'adulte est-ce que ça change beaucoup ben non si je reprends pour adulte on va y ajouter un certain nombre de choses la méditation pour adulte reprend les mêmes stades d'abord s'asseoir d'abord se respirer respirer tranquillement et rester là-dessus et se concentrer est-ce que c'est plus facile pour un adulte que pour un enfant non c'est le contraire c'est paradoxal mais l'expérience montre qu'effectivement ça marche comme ça et surtout que c'est intéressant de voir que les enfants qui ramènent ça chez eux et que les parents sont intéressés disent on va le faire avec toi et c'est là qu'ils se rendent compte vous voyez dans la relation parent-enfant ça change les choses c'est plus les parents qui vont je vais t'apprendre je vais t'enseigner etc tu y arrives toi à rester sur ta respiration non bah c'est pas facile on se rend compte que j'ai vraiment les difficultés parce que les adultes ont tellement pris d'habitude de fonctionnement comme ça donc à fond que non savoir s'arrêter mais s'arrêter pourquoi comment c'est très très difficile bon quand ils ont réussi ça et bien deuxième phase arriver à laisser sortir justement tout ce qu'ils sont prendre conscience de ce que je vis intérieurement pour certains bon c'est quelque chose auquel on est habitué ce sont les gens qui rapidement passent par ces phases parce que visiblement ils l'ont déjà fait dans d'autres vies puis pour d'autres mais c'est pas du tout évident l'exercice consiste à ramener toujours l'attention dès qu'on se disperse avec cet ennemi effroyable de la méditation qui est l'association d'idées vous ressentez quelque chose vous êtes dans l'exercice ça ça me fait penser que l'héroïne hier dans le film il sentait la même chose et que blablabla qu'est-ce que je fous là bon il faut il faut ramener ça l'association d'idées c'est terrible parce qu'on s'en aperçoit pas mais ça glisse à une vitesse c'est prodigieux donc il faut sans arrêt ramener mais ça veut pas dire que la méditation marche pas on dit forcément que dans toute méditation l'exercice consiste à toujours ramener imperturbablement et sans se mettre en colère sans s'en vouloir non non ça fait partie justement du jeu d'arriver à se recentrer parce qu'on n'est pas maître de notre vie intérieure c'est là qu'on découvre avec stupeur que nous qui croyons être maître de tout on est maître de la nature on est maître de nous même on n'est pas maître de notre monde intérieur on n'est pas foutu de le tenir on est capable de conduire un véhicule sur des centaines de kilomètres même en pensant à autre chose je dirige mon véhicule et je lui dis maintenant vas-y avec ton véhicule intérieur toi qu'est-ce qui se passe ? alors à l'intérieur il fait ce qu'il veut à l'intérieur alors je lui dis il est là il va là-bas il fait comme ça il tient la route pendant deux minutes il part sur autre chose c'est n'importe quoi c'est la stupeur découvrir qu'on n'est pas maître de notre propre véhicule et que ça part absolument dans tous les sens et que justement si on veut arriver à se connaître soi-même à remplir cette fameuse injonction connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux le temple de Delphes et bien on s'aperçoit que finalement on ne se connaît pas soi-même et comme on ne se connaît pas soi-même on n'a pas de prise sur soi-même on aurait bien envie que ça se passe comme ça mais ça ne se passe pas comme ça on aurait bien envie que notre mental reste concentré mais il n'est pas du tout concentré et voilà comment par ce vécu psychologique on découvre progressivement soi-même et on découvre parce qu'on insiste parce qu'on fait cette méditation tous les jours parce que c'est un exercice psychologique comme un autre on découvre exactement comme on ferait du jogging ou comme on ferait des exercices physiques il y a des exercices intérieurs tout simplement pour apprendre à maintenir le cap et puis progressivement on se connaît on découvre de plus en plus l'énergie de plus en plus on arrive à maîtriser tous ces points-là et voilà on comprend de mieux en mieux ce qui se passe et là on peut arriver justement à mettre aussi le mental on peut aussi avoir un mot et avoir exactement le même processus à mettre ce mot quel est le mot et à faire exactement comme pour les enfants et qu'est-ce qui nous inspire et qu'est-ce qu'il y a et là on a justement donc ces trois premières marches donc du physique de l'émotionnel et du mental qu'est-ce qui va se passer ensuite ? il va se passer des choses qui vont aller plus loin peut-être que pour les enfants par exemple il y a un exercice qui est très intéressant à ce moment-là c'est que quand on arrive à entrer en soi on finit très rapidement par sentir qu'il y a quelque chose d'autre que moi il y a quelque chose d'autre qu'on va appeler l'âme qu'on va appeler la conscience qu'on va appeler le soi avec un S majuscule peu importe mais on sent qu'il y a une présence un peu différente il n'y a pas que la petite présence avec un P minuscule qu'on développe être présent à soi-même c'était le titre justement de ce soir oser la présence donc voilà les enfants osent la présence et nous-mêmes dans un premier temps on ose cette petite présence c'est comme si on découvrait qu'il y a une présence avec un P majuscule une présence à un autre niveau mais on ne sait pas quoi on ne sait pas ce que c'est alors c'est un moment d'ajouter une marche pour les adultes cette marche c'est la désidentification et c'est vraiment quelque chose de très important parce que c'est une marche dans laquelle on va commencer à réaliser que puisque je sens cette présence il faut que je renonce pour aller plus loin à toutes les fausses identités que je pouvais avoir auparavant et ces identités elles sont tout à fait nombreuses et donc d'arriver à méditer par exemple sur une phrase que je vous ai souvent citée je ne suis pas mon corps physique j'ai un corps physique mais je ne suis pas mon corps physique je ne suis pas mon corps émotionnel j'en ai un mais je ne m'identifie pas à mon corps émotionnel j'ai un corps mental mais je ne m'identifie pas à mon corps mental je suis mais avant de prononcer ce je suis qui est en rapport avec cette présence majuscule il faut vraiment réaliser que je ne suis pas tout ça alors dans le quotidien nous ne cessons d'être complètement identifiés quand on est malade on s'identifie à notre corps physique je suis malade non ton corps physique est malade pas toi quand j'ai des émotions je vais dire oh mais je suis en colère je ne vais pas bien dire non ton corps émotionnel vit une crise mais toi au-delà tu existes toujours et tu ne bouges pas tu as des idées mais même si tu y tiens très fort tes idées elles changent régulièrement c'est pas toi toi tu es une présence beaucoup plus stable au-delà donc nous sommes cette présence au-delà du physique au-delà d'émotionnel au-delà du mental il faut arriver d'abord à amener ça dans nos méditations réaliser une bonne fois pour toutes que si j'ai des corps et que j'en prends soin parce que ce sont mes outils tout à fait fondamentaux toutefois je ne suis pas identifié à eux c'est ce qui va m'amener à progressivement à découvrir ce je suis cette présence haute cette présence majuscule et cette présence on va la découvrir à travers un ensemble de qualités mais alors là c'est vraiment quelque chose qui je vous parle sur des années de méditation des années de travail et on va découvrir justement des qualités fondamentales par exemple certaines personnes vont découvrir qu'en remontant sur cette présence c'est comme s'ils avaient la tête dans une grande lumière c'est comme si les choses étaient claires c'est comme si d'un seul coup on était en altitude comme si on respirait l'air de la montagne c'est comme si d'un seul coup ils avaient l'impression que dans le monde de leurs idées les choses s'élargissaient les choses s'agrandissaient et c'est pas pour ça qu'ils comprennent plus de choses c'est une sensation de clarté intense et quand ils sont comme ça ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe effectivement c'est une des grandes qualités de la conscience c'est une des grandes qualités de l'âme et on l'aborde comme ça par l'intérieur en la découvrant d'autres ne l'abordent pas par là d'autres vont aborder l'attre intérieur par l'unité en disant moi quand je ressens quand je vis ça et que je monte c'est comme si je me sentais en unité avec tout avec tout ce qui vit avec l'humanité avec les animaux les visuels les minos je me sens vraiment en unité et je vis cette unité ok c'est par cette qualité qu'ils l'abordent et l'autre personne l'aborde par la troisième qualité fondamentale en disant moi quand je remonte justement sur ce point là je sens une intention puissante je sens l'affirmation d'un plan l'affirmation de ce qui doit être comme si on ne peut pas y déroger ça ne plaisante pas ça ne rigole pas de ce point de vue là c'est impressionnant ok c'est une autre façon aussi de toucher et progressivement par exploration successive nous aussi on aborde ce point là par une des qualités et puis on va tâter des autres qu'on va découvrir progressivement au cours des méditations au cours des vies etc jusqu'à devenir à réaliser que nous sommes cet être de qualité fondamentale qui n'ont rien à voir avec les petites qualités du petit moi rien à voir avec les qualités comportementales on ne sait pas des qualités style la gentillesse l'écoute la sympathie non non ça ça appartient au moi c'est vraiment ces qualités fondamentales de clarté de lumière d'unité d'amour et d'affirmation de ce qui doit être et quand on touche ça c'est vraiment passionnant d'arriver à dire mais voilà c'est ça après ce vécu c'est là on a besoin quelquefois de trouver des bouquins qu'est-ce que je vis qu'est-ce qui se passe à quoi ça correspond c'est n'importe quoi ou ça correspond à quelque chose et c'est là justement comme par hasard vous trouvez le bouquin qu'il vous faut ou la conférence qu'il vous faut et qui vous explique bah oui c'est normal mais d'un seul coup vous dites bien sûr mais je le savais ce qui était dans le bouquin ou ce qu'a dit cette personne en conférence je le savais mais ce qui est génial c'est que ça a mis des mots sur ce que je pressentais mais que je n'arrivais pas à dire et c'est à ça que servent les bouquins et c'est à ça que servent les enseignements à mettre des mots à un moment donné sur ce qu'on sait parce que vous avez peut-être remarqué si vous lisez un bouquin très savant qui parle de choses que vous n'avez pas du tout expérimenté à peine vous avez rangé le bouquin dans sa bibliothèque que vous pouvez recommencer et le ressortir vous avez déjà tout oublié ça ne sert strictement à rien alors que si vous avez vraiment vécu les choses avant et que vous cherchez justement la mise en mots à travers un livre ou une conférence et bien là il y a quelque chose qui s'intègre vous pouvez ranger le bouquin c'est pareil vous l'oubliez mais ça n'a pas d'importance parce que c'est en vous parce que ce sont les mots même si vous ne pouvez pas le raconter à quelqu'un même si vous ne pouvez pas le dire c'est quelque chose qui est acquis c'est quelque chose qui est intégré et qu'un jour ressortira si nécessaire s'il y a besoin vous pourrez à ce moment là être parfaitement en mesure de le dire voilà ce qui se passe dans cette méditation et vous remarquerez qu'on n'a toujours pas parlé de spiritualité ou de religion c'est pas la peine vous voyez que quand on passe les choses comme ça par la psychologie on découvre que finalement nous êtres humains si on s'explore par l'intérieur si on prend vraiment le soin de descendre dans notre intérieur et puis de remonter puis d'explorer tous les points on trouve des choses qu'on appelle l'âme mais qui n'est rien d'autre qu'une partie ou plus exactement le fondement de l'être humain que nous sommes il va me dire il y a quand même il y a quand même des gens qui découvrent les qualités de l'âme la lumière etc. ou l'unité alors qu'ils ne pratiquent pas la méditation ils ne méditent pas c'est pas parce qu'ils ne pratiquent pas la méditation qu'ils ne méditent pas souvent ils méditent mais sans le savoir par exemple il y a bien des gens qui réfléchissent à des tas de problèmes de l'humanité et qui sont touchés par rapport au problème de la pollution par rapport au problème de la planète par rapport à des problèmes humanitaires il y a des gens qui ont vraiment un coeur gros comme ça mais ce sont des gens qui prennent toujours le temps de se poser de réfléchir et de chercher en eux quelle est la meilleure réponse qu'est-ce qu'il faut dire qu'est-ce qu'il faut faire et même s'ils ne pratiquent pas la méditation telle que je viens de vous en parler là maintenant sans le savoir ils méditent la preuve ils atteignent ce qu'on appelle l'âme puisqu'ils atteignent à un moment donné un esprit illuminé la plupart des scientifiques atteignent l'âme puisqu'à un moment donné ils ont des idées lumineuses sur le monde de l'abstrait mais ils vous diront qu'ils ne pratiquent pas la méditation mais ils ne pratiquent peut-être pas un certain type de méditation mais ils méditent ils s'arrêtent ils réfléchissent ils réfléchissent profondément des fois pendant des heures eux c'est des heures de méditation qu'ils peuvent faire jusqu'à ce que ça s'éclaire vraiment mais si vous leur dites en fait ce que tu médites et puis tu atteins l'âme parce que cette faculté de clarté que tu as c'est ton âme ils disent mais j'y crois pas en l'âme mais on s'en fout qu'ils n'y croient pas n'empêche que psychologiquement ils atteignent ce point quelqu'un qui est complètement dans l'unité quelqu'un qui vraiment pense le monde en termes unitaires et qui n'arrive plus à séparer les choses en termes de petits pays quelqu'un qui pense le monde comme ça est quelqu'un qui a forcément atteint la conscience d'âme de l'unité et qui à partir de là évidemment va changer le monde donc c'est intéressant de voir vous voyez que pour nous il y a des points de repère il y a des histoires qu'on se raconte le monde de l'âme etc. les religions mais tout ça ce sont des points de repère pour pouvoir avancer ce sont des méthodes ce sont des processus mais fondamentalement et bien il faut voir que tout ça c'est une avancée une progression psychologique et que reconnaître en nous qu'à partir du moment où nous commençons à vivre ces qualités et bien on atteint ce qu'on appelle l'âme en nous après le boulot c'est de la maintenir c'est vrai que même pour les gens qui ont l'habitude de ça même pour des scientifiques avoir des moments de percée où ils sont justement complètement sur ce plan là c'est une chose mais après souvent on a l'habitude de faire un effort sur la marche du dessus et même sur la pointe des pieds et comme on est fatigué on redescend sur la marche d'en dessous jusqu'au jour on est tellement bien sur cette marche du dessus que c'est tellement intégré qu'on y reste etc. etc. et il y en a plein des petites marches comme ça qui nous font progresser au niveau du quotidien vous voyez comment on peut imaginer la méditation comment progressivement on va arriver à ce qu'on appelle l'âme sans jamais avoir fait soi-disant une démarche spirituelle ce qu'on appelle l'âme c'est simplement un aspect de notre psychologie intérieure c'est même l'aspect majeur et que ça ne s'arrêtera même pas là les bouquins ésotériques nous disent qu'une fois qu'on a découvert ce monde des qualités et du monde de l'âme et bien on continue de méditer c'est d'autres méditations on continue parce qu'on s'aperçoit qu'il y a encore quelque chose d'au-dessus qu'on appelle l'esprit et que notre vraie 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 nature c'est l'esprit c'est pas l'âme et qu'il faudra un jour passer de l'un à l'autre on verra bien c'est vraiment pas la peine de se mettre par sa lentelle quand on le sentira c'est qu'il se sera là c'est que ce sera prêt mais tout ça vous voyez c'est que purement de la psychologie ce sont que des aspects psychologiques la science de l'âme la science de l'être la psychologie c'est la science de l'être et donc on comprend pourquoi la méditation est vraiment l'outil fondamental de cette science de l'être c'est comme ça qu'intérieurement sans se raconter d'histoire sans croyance on comprend de plus en plus qui on est d'où on vient et on va et là vous voyez ça change vraiment complètement toute notre histoire alors vous voyez que finalement il n'y a pas besoin d'instructions religieuses il n'y a pas besoin d'enseignements religieux si on pratique justement comme ça dès l'enfance tout le monde aidé par les livres va découvrir ça finalement de quoi est-on besoin on a besoin d'un enseignement psychologique on a besoin d'un accompagnement plus exactement d'un accompagnement psychologique à travers des techniques qui ne s'apparenteraient à la méditation parce qu'on va en en vain de l'autre des techniques comme ça et donc que des techniques et puis accompagner aussi d'enseignements concernant et de ressentis concernant le monde de l'énergie vous vous souvenez de notre thème l'année dernière nous sommes des énergies cherchant à manipuler des énergies et complètement manipulés par des énergies et c'est vrai que le monde quantique est un monde d'énergie un monde d'énergie conscience nous sommes cela et c'est vrai que accompagner tous ces processus psychologiques par un vécu donc d'énergie c'est vraiment des choses tout à fait fondamentales qui marquent l'avenir à partir de là quand on est dans cet état de conscience on peut dire que pour prendre un peu l'explication du titre de ce soir qui était oser la présence et inspirer le futur oser la présence on vient de voir qu'on en a osé deux par la méditation par enfant on ose la présence avec un petit p la présence concernant le monde humain et puis quand on poursuit la méditation on ose la présence avec un p majuscule la présence de l'être que nous sommes et à partir du moment où on est vraiment dans cet être fondamental c'est vrai que comme les qualités de cet être fondamental peuvent passer à travers notre mental on peut véritablement inspirer le futur et c'est pour ça que tous les enfants qui passent par là ou tous les adultes qui passent par là sont véritablement les inspirateurs de demain mais ça nous en reparlerons la fois prochaine puisque nous continuerons ce sujet avec la conférence Demain surgira de nos pensées qui sera la conférence donc du mois prochain pour faire suite à celle-là je vous propose une petite méditation là-dessus